Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psythury, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice éco-sociale. L'Europe est un continent aussi fascinant que paradoxal. D'un côté, c'est le lieu de naissance de l'économie fossile à l'origine des changements climatiques, mais aussi le lieu de naissance du fascisme. Et de l'autre côté, c'est un continent dont certains de ces pays ont la réputation d'être parmi les plus avancés en matière de politique climatique et d'accueil des réfugiés. Et si je compare ces éléments en particulier, ce n'est pas tout à fait au hasard. En effet, la période que nous connaissons actuellement en Europe est caractérisée par deux tendances simultanées. La hausse rapide des températures, que l'on a pu encore constater cet été, et la progression rapide de l'extrême droite. Alors que se passe-t-il quand ces deux tendances, qui ne montrent aucun signe de ralentissement, se rencontrent ? Voici la question centrale de Fascisme Fossil, un ouvrage passionnant écrit par le collectif Zetkin, un groupe de recherche qui rassemble des universitaires, des militants et des étudiants qui travaillent sur l'écologie politique de l'extrême droite. Ce livre n'est rien de moins que la première étude systématique consacrée à l'écologie politique de l'extrême droite concernant les changements climatiques. C'est une étude sur ce qu'on dit, écrit et fait, les principaux partis et personnalités d'extrême droite en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Brésil, dont l'impact disproportionné sur le système climat n'est plus à démontrer, et qui ont été récemment ou sont encore gouvernés par des présidents d'extrême droite. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais aussi pour vous inciter à soutenir la maison d'édition et les auteurs en achetant directement le livre, je ne vais pas vous faire un résumé détaillé de l'entièreté du livre, mais simplement de la première partie de l'ouvrage. Je vous donnerai quand même quelques éléments sur la deuxième partie, mais ce ne sera pas aussi détaillé. C'est parti ! Tous les partis d'extrême droite en Europe et dans les Amériques ont exprimé ou continuent d'exprimer un profond déni envers les changements climatiques. Un déni qu'on appelle communément climato-scepticisme, mais que les auteurs choisissent de qualifier de climato-négationnisme. Si certains partis se sont peu à peu éloignés de cette position climato-négationniste originelle, elle reste la position par défaut de l'extrême droite sur le sujet. Pour comprendre pourquoi l'extrême droite a adopté cette position, il est nécessaire de revenir aux origines du climato-négationnisme qui remontent au moment où la science climatique s'est consolidée. Les auteurs reviennent ainsi sur la formation précoce par le capital fossile de tout un ensemble de contre-discours, de contre-sommets et de contre-études pour décrédibiliser la science climatique. Et bien évidemment, imposer leurs propres perspectives afin de sécuriser leurs intérêts financiers face à la menace existentielle que représente la lutte contre les changements climatiques. Et si les événements dont parlent les auteurs se situent principalement dans les années 90, il faut évidemment rappeler que cela a fait depuis les années 60 que l'industrie était au courant de leurs impacts environnementaux et climatiques. Bref, tous les arguments les plus farfelus visant à nier l'existence des changements climatiques y sont passés. Avec un certain succès au début, particulièrement aux Etats-Unis. Mais à la fin des années 90, la route tourne avec la signature de l'accord de Kyoto et le renforcement de la crédibilité de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, du GIEC et du mouvement climat. Face à cela, une grande partie de la classe capitaliste a décidé de suivre le mouvement en adoptant une stratégie de greenwashing. Ce qui n'est rien de plus qu'un négationnisme implicite. Mais en tout cas, le soutien financier ou politique à des organismes ouvertement négationnistes est vite devenu rédhibitoire pour les grandes entreprises, les fondations et les institutions bancaires soucieuses de préserver leur réputation et d'être perçues comme faisant partie de la solution et non du problème. Alors bien sûr, le soutien à ces organismes ne s'est jamais entièrement taré, mais il faisait relativement profil bas. Et ainsi, le climatonégationnisme originel semblait arriver à sa fin. Une anomalie essentiellement américaine qui allait bientôt disparaître. Mais vers le millier des années 2010, celui-ci va faire un retour en force sans précédent, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Un retour inattendu et très marqué par l'extrême droite. Les auteurs partent d'un constat qui se vérifie encore aujourd'hui. A chaque fois qu'un parti d'extrême droite européen nie ou minimise les changements climatiques, il fait une déclaration sur l'immigration. Le problème, le véritable danger auquel nous serions confrontés, c'est le nombre trop important de personnes non blanches, et plus particulièrement des personnes musulmanes. La xénophobie, et plus particulièrement l'islamophobie, reste la colonne vertébrale de l'extrême droite en Europe. Tous les problèmes politiques doivent être analysés sous l'angle de l'immigration, y compris ceux que l'extrême droite juge comme étant des non-problèmes. Et inversement, les réformes anti-immigration et anti-musulmans sont appelées à résoudre la plupart des problèmes politiques. Cela peut aussi bien se traduire par l'idée que les changements climatiques sont un symptôme de l'immigration, que par l'idée que les changements climatiques ne sont pas un problème sérieux comparé à celui de l'immigration. Dès les années 80, Jean-Marie Le Pen qualifiait le changement climatique de catastrophisme inventé par les socialistes et les écologistes pour augmenter les impôts, accueillir davantage d'étrangers, et blâmer l'Occident pour tous les problèmes du monde. Un argumentaire qui va être vite repris par d'autres mouvements d'extrême droite, et qui ne manque pas d'ironie. Car niveau catastrophisme, il y aurait beaucoup à dire sur la vision apocalyptique de l'immigration et des musulmans qui ne cessent de travailler l'extrême droite européenne. Mais en effet, si l'on ne regarde que la forme et pas le fond, il y a des ressemblances troublantes entre le discours commun sur le climat et les discours de l'extrême droite sur l'immigration. Les deux discours mettent en avant des pronostics, des projections, des échéances qui approchent, des points de basculement, et des changements irréversibles qui mettront à mal nos conditions de vie et celles des générations futures, et qui représentent un danger existentiel et civilisationnel sans précédent, ce qui suscite inévitablement de la peur et de l'angoisse. Mais si ces émotions négatives sont censées interpeller la population sur les dangers des bouleversements climatiques et environnementaux qui sont en cours ou qui sont à venir, l'extrême droite les mobilise pour interpeller la population sur les dangers attribués à l'immigration et à l'islam. Des dangers qui sont représentés comme des catastrophes naturelles à l'aide d'un lexique emprunté aux sciences de la nature. On va parler de vagues migratoires, de submersion humaine, d'hivers islamique, ou de tsunamis de l'immigration musulmane. Autant d'expressions qui ont été confortées par les thèses d'essayistes telles que Renaud Camus et sa théorie du grand emplacement, ou Bâtiéor et son argumentaire autour de leur habit. Mais l'extrême droite ne s'est pas contentée de virer le climat de ses préoccupations. Au contraire, certaines valeurs que l'extrême droite trouve dans la nation se retrouvent également dans l'économie fossile contemporaine. De sorte à ce que la défense de la première est parfois devenue celle de la seconde, et vice versa. Un certain nombre de figures de l'extrême droite vont ainsi entreprendre une critique du mouvement climatique contemporain, de manière à révéler une complicité supposée entre écologistes et islamistes radicaux qui partagerait tous deux une haine de l'Occident et de la modernité. Cette rhétorique est développée par l'essayiste canadien Mark Stein, dont les thèses seront mises en avant par la chaîne américaine Fox News, le sénateur Ted Cruz, et de nombreux think tanks conservateurs. En France, c'est l'essayiste Pascal Bruckner qui fait circuler ses idées, avec deux ouvrages complémentaires, Le fanatisme de l'apocalypse, et Un racisme imaginaire. Et pour en avoir lu des extraits, on voit bien vite que les principaux promoteurs de cette écologie punitive qui fait tant trembler l'électorat de droite, ce ne sont pas les forces politiques de gauche, mais bien les polémistes de droite eux-mêmes, pour diaboliser leurs adversaires politiques de la manière la plus déloyale qu'ils soient. Toujours est-il que les propos de ces auteurs sont lus, entendus et repartagés. Et s'il est important de dire que la plupart des personnes qui adhèrent à ces thèses ne vont pas commettre des violences physiques envers les militants écologistes, il est tout aussi important de rappeler que c'est déjà arrivé. Ainsi, les écrits du Norvégien Anders Breivik, qui ont été mis en ligne pour justifier le massacre de jeunes militants sociodémocrates en 2011, reprenent très clairement les thèses de l'Eurabi, mais aussi l'idée que les changements climatiques sont une invention destinée à asservir l'Occident. Tandis qu'ExxonMobil vantait les charmes de la pompe à essence, l'extrême droite exhibe une forme d'apocalypse qui se révèle bien plus puissante sur le plan politique. Les énergies fossiles sont l'avenir. L'accord de Paris sur le climat a suscité une forte opposition de la part de l'extrême droite en Europe, très soucieuse de protéger les intérêts du capital fossile. Même après sa ratification en 2016, les forces politiques d'extrême droite ont martelé leur volonté de ne pas respecter l'accord, voire d'en sortir. L'explication courante que l'on donne à cette opposition serait que les nationalistes s'opposent aux traités supranationaux pour défendre leur souveraineté. Mais ce raisonnement pose problème. Premièrement, l'accord de Paris n'est ni un accord contraignant, ni un accord ambitieux. Les États sont libres de choisir leurs objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, et de choisir les moyens de les atteindre ou de ne pas les respecter parce qu'il n'y a aucun mécanisme vraiment puissant de sanctions, de surveillance et d'évaluation. Et deuxièmement, pourquoi l'extrême droite ne pourrait pas considérer que les changements climatiques menacent les intérêts de la nation, que ce soit en se lamentant sur les dégâts occasionnés sur le patrimoine naturel et culturel, ou en pointant du doigt les émissions des pays étrangers ? On voit bien que l'argument de la souveraineté ne peut pas expliquer à lui seul la tendance de l'extrême droite à rejeter toute gouvernance climatique internationale. Fût-ce-t-elle aussi laxiste que l'accord de Paris ? Et après tout, la protection de la souveraineté nationale telle qu'envisagée par l'extrême droite pourrait parfaitement se traduire par une disposition favorable envers l'autonomie énergétique ou les énergies renouvelables. Et pourtant, les auteurs démontrent que les parties d'extrême droite ont rarement été favorables à ce type d'énergie. Au mieux, ils manifestent un soutien tiède à des initiatives politiques qui ne sont pas les leurs, et au pire, ils s'y opposent vigoureusement. Il y a donc d'autres éléments qui expliquent que l'extrême droite soit si prompte à défendre le capital fossile. En Hongrie, l'indifférence marquée du parti FIDEJ pour les énergies renouvelables s'explique en partie par le soutien continu du gouvernement d'Orban à l'industrie automobile allemande. Et la situation est la même en Autriche. En Suède, l'opposition du SD au projet de loi, au budget et aux investissements dans la réduction des gaz à effet de serre se fait au nom de la défense de la compétitivité suédoise. A la manière du multiculturalisme, la réduction des émissions c'est acceptable chez les autres, mais pas ici. Le soutien de l'extrême droite au capital fossile se retrouve, sans surprise, dans les pays européens qui sont eux-mêmes des producteurs de combustibles fossiles. C'est le cas au Royaume-Uni où le parti UKIP souhaite réouvrir les mines de charbon et dont l'un de ses porte-parole, Roger Helmer, a déclaré qu'il ne considère pas que le CO2 soit un polluant. En Finlande, l'EPF est probablement l'un des plus ardents défenseurs de l'industrie de la tourbe au point de vouloir l'exempter de tout impôt. Aux Pays-Bas, le PVV, dont l'un des objectifs en 2010 était l'éradication de l'islam, s'est prononcé en faveur de nouvelles centrales au charbon. En Allemagne, qui, rappelons-le, est le sixième émetteur mondial de CO2, l'AFD a continuellement manifesté son soutien à l'industrie du charbon, accusant le gouvernement pourtant très libéral d'Angela Merkel d'appliquer une politique climatique marquée par les gauchistes et les écologistes. Dans tous ces pays, l'extrême droite complète son discours xénophobe et raciste par un discours anti-écologiste favorable au capital fossile. Cette position s'inscrit aussi dans une stratégie électorale qui vise à recueillir des voix dans les circonscriptions où les industries fossiles sont implantées. Ce fut le cas dans la Lusace allemande ou les circonscriptions finlandaises d'Aulu et de Savonnie-Karelli. Les auteurs s'attardent également sur un cas d'école, celui de la Pologne, où le parti d'extrême droite PIS a fait de la défense du charbon un élément clé de sa politique économique et a renforcé la place de cette roche dans l'imaginaire nationaliste du pays en la présentant comme une source de vitalité. Néanmoins, à la différence de ses homologues étrangers, le parti PIS a déclaré que la Pologne adoptera un rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques. Un discours a priori étrange de la part d'un pays dont le ministre de l'Environnement affirmait en 2016 qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur le rôle du CO2 dans la hausse des températures et que le CO2 rejeté par la Pologne était un gaz de vie pour les écosystèmes. Enfin, pas si étrange que ça. En effet, la Pologne a beaucoup insisté pour que le développement de puits de carbone soit compté comme une forme de réduction des émissions. Une solution qui permet au gouvernement polonais de ne pas remettre en cause les intérêts de l'industrie du charbon. De manière ironique, le gouvernement qui a plaidé pour cette stratégie d'atténuation est le même qui a autorisé l'exploitation forestière intensive à Biaoweza, l'une des dernières forêts primaires d'Europe, vieille de plus de 10 000 ans et dont certains arbres sont âgés de plus de 600 ans. Mais encore une fois, quelle importance pour le PIS dont le ministre de l'Environnement a cité la genèse pour justifier l'exploitation de toutes les ressources naturelles ? Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les contradictions qui est tous parti. On rappelle d'ailleurs que le PIS c'est aussi une rhétorique ultra-xénophobe et islamophobe dans un pays qui est parmi les plus ethniquement homogènes d'Europe et où les musulmans représentent moins de 0,1% de la population. Un autre cas sur lequel les auteurs dédient plusieurs pages, c'est celui de la Norvège, qui n'est pourtant pas un pays connu pour ses positions climato-négationnistes. Néanmoins, les auteurs tentent de démontrer comment les forces d'extrême droite et les forces bourgeoises défendent au final les mêmes politiques en matière d'énergie. Malgré des positions différentes vis-à-vis des changements climatiques, elles partagent toutes les deux la volonté de tirer un maximum de profit des réserves pétrolières et gazières du pays. Rhétorique différente pour des résultats similaires. Et tout comme le charbon en Pologne, le pétrole et le gaz ont été intégrés dans l'imaginaire nationaliste norvégien, aussi bien par la bourgeoisie libérale que l'extrême droite. Les cas polonais et norvégiens viennent ainsi souligner des points de convergence entre l'extrême droite et le capital fossile et entre le climato-négationnisme et la gouvernance climatique capitaliste. La politique climatique, ou plutôt l'anti-politique climatique de l'extrême droite, s'est donc autant nourri des réflexions et des échanges au sein de leur famille politique que des actions et des discours des courants libéraux et bourgeois dominants. Mais certains partis ont aussi exploré des voies alternatives. L'écologie, c'est la frontière. Avant l'élection présidentielle de 2017, le Front National s'est revendiqué comme un parti éco-nationaliste, défenseur d'une écologie patriote. Selon Marine Le Pen, le protectionnisme économique et le rappel des activités productives en France seraient des moyens de lutter contre la mondialisation et les changements climatiques. Alors ces idées ne sont pas originales en soi et circulent bien d'autre part que dans l'extrême droite. Mais elles constituent une première tentative pour l'extrême droite française de sortir de sa position climato-négationniste traditionnelle. Après la défaite de 2017, ce verdissement s'est étendu au-delà du Rassemblement National en touchant d'autres partis d'extrême droite ou de droite radicale comme les patriotes de Florian Philippot ou Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Les auteurs attribuent le verdissement du Rassemblement National post-2017 à l'essayiste Hervé Juvin, maintenant député européen, lequel entend défendre le biotope contre les espèces invasives. J'ai ma petite idée d'où ça va aller. Cela dit, si la question environnementale a été prise tardivement en compte par les partis d'extrême droite français, elle constituait en fait un sujet de réflexion pour les intellectuels de la nouvelle droite dès les années 70. Leur chef de file de l'époque, Alain de Benoît, a longtemps développé toute une pensée très essentialiste autour de la civilisation européenne pré-chrétienne et de ses liens quasi mystiques avec la nature qui auraient été mis à mal par le capitalisme et le multiculturalisme. Des thèses que l'on va retrouver bien plus tard dans la rhétorique de Marion Maréchal Le Pen qui a mis de côté la question de la chrétienté, du capitalisme et de la croissance au profit de la théorie du grand remplacement. Et dans le paysage de l'extrême droite française, on retrouve bien des manières de concevoir les questions environnementales et climatiques. On pourrait aussi citer la frange droitière de l'écologie intégrale, très ancrée dans le conservatisme catholique, ou encore la frange droitière du mouvement survivaliste qui organise des stages de survie et dont Alain Soral est une figure de proue avec sa maison d'édition et sa boutique en ligne remplie de produits pour préparer l'affrontement à venir contre les immigrants dans un monde en plein effondrement. Et donc on voit que l'extrême droite française, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des sphères partisanes, a largement abandonné sa position climatone-légationniste originelle pour pouvoir accepter la réalité de la crise écologique en cours. Même si, évidemment, elle a sa propre idée de ce que constituent les causes de cette crise et les solutions appropriées. Et que ce soit pour évaluer les causes ou trouver des solutions, une partie de l'extrême droite passe systématiquement par le prisme du nationalisme vert. Ce nationalisme vert ne date pas d'hier. Et tout comme le négationnisme climatique, on peut en retracer la source aux Etats-Unis. En effet, le mouvement environnemental nord-américain a longtemps été traversé par une tendance très conservatrice qui voyait l'immigration mais aussi les peuples autochtones comme une menace et une pression supplémentaire sur les écosystèmes. Selon cette vision, la nature est liée à la nation et tout comme la nation, elle ne doit pas être contaminée par des sources étrangères. Précisément parce que la nature est vue comme l'ordre originel, un état fantasmé de pureté qui n'est pas encore souillé, l'incarnation de temps plus simple, pré-moderne, que l'on doit aussi comprendre comme des temps plus blancs et sans étrangers, dont le rythme effréné de reproduction détruit les ressources naturelles. Parmi les sources d'inspiration de ce nationalisme vert, on trouve sans surprise le malthusianisme pour lequel l'augmentation de la population humaine constitue la source de tous les problèmes. Et dans l'après-guerre, ces idées vont continuer à circuler dans le mouvement environnemental américain à travers les travaux néo-malthusiens du biologiste Paul Ehrlich ou encore ceux de l'écologue Garrett Hardin que l'on connaît principalement pour son concept de tragédie des communs, mais beaucoup moins pour ses positions ouvertement racistes, classistes et xénophobes. Et bien qu'il ait tenu de tels propos jusqu'à sa mort en 2003, c'est immédiatement devenu une idole de l'écologie bourgeoise, très intéressée par la sécurisation des droits de propriété. Néanmoins, l'émergence du mouvement pour la justice environnementale suite au célèbre conflit de Warren County en 1982, a permis de séparer le mouvement environnemental et ses grandes organisations de ses racines conservatrices et xénophobes, ancrant plus solidement ce mouvement social à gauche. A la fin des années 80, il n'y avait guère plus que des anciens grognards du vieil environnementalisme pour contester ce virage à gauche comme Edward Abbey ou Dave Foreman qui écrivait encore en 2011 qu'à la manière d'un cancer métastasé, les pauvres non-blancs du sud ruinent la planète d'une manière que les riches européens et américains ne feraient jamais et que maintenant ils viennent vers nous. Mais si de telles idées sont largement marginalisées chez les militants écologistes, cela ne veut pas dire qu'elles ont complètement disparu comme le montre par exemple la publication des tribunes de l'anglais Paul King's North. Elles ont simplement tenté de toucher un public plus réceptif et plus ancré à droite ou à l'extrême droite. Et comme les écrits de Batier Or ou de Mark Stein ont contribué à former la pensée d'Anders Breivik, ceux des théoriciens éco-nationalistes et de Renaud Camus ont aussi contribué à former la pensée du Néo-Zélandais Brendan Tarrant, l'auteur des épouvantables attentats des mosquées de Christchurch qui firent 51 morts et 49 blessés. Dans son manifeste, cet ancien coach sportif qui se décrit comme un éco-fasciste décrit ses motivations. L'environnement est détruit par la surpopulation. Nous, Européens, sommes l'un des groupes qui ne surpeuplent pas le monde. Les envahisseurs sont ceux qui surpeuplent le monde. Tuer les envahisseurs, tuer la surpopulation et ce faisant, sauver l'environnement. Pendant trop longtemps, nous avons permis à la gauche de dominer le mouvement écologiste pour servir ses propres besoins. La gauche a contrôlé toutes les discussions concernant la préservation de l'environnement tout en présidant simultanément à la destruction continue dans l'environnement naturel lui-même par l'immigration de masse et l'urbanisation incontrôlée. La poursuite de l'immigration en Europe est une guerre environnementale et en fin de compte une destruction de la nature elle-même. L'Europe du futur n'est pas une Europe de béton et d'acier, de smog et de câble, mais un lieu de forêt, de lac, de montagne et de prairie. Moins de six mois après les attentats de Christchurch, le 3 août 2019, un homme entra dans un supermarché d'El Paso au Texas et abattit 22 personnes en laissant derrière lui un manifeste expliquant qu'il devait tuer les latinos pour sauver l'environnement. L'extrait du texte de Brendan Tarente rassemble à peu près tous les points saillants du nationalisme vert. Une croyance dans la protection de la nation blanche à travers la protection de la nature, dans laquelle la crise écologique n'est pas niée, mais est instrumentalisée pour pouvoir renforcer les frontières contre les étrangers. Ce qui est l'idée derrière la formule « L'écologie, c'est la frontière » utilisée par le député RN, Jordan Bardella. Si le protectionnisme est un élément du nationalisme vert, il faut le comprendre comme étant avant tout un outil servant à arrêter l'immigration. Contrairement au protectionnisme environnemental défendu par les forces de gauche, qui s'ancre beaucoup plus dans l'alter-mondialisme, l'anticapitalisme et la critique du libre-échange, mais qui n'est pas fondamentalement xénophobe. Fondée sur le malthusianisme et l'éloge mystico-patriotique de la nature, la rhétorique du nationalisme vert s'est ainsi diffusée dans le discours de partis, de militants et d'essayistes variés. Cependant, elle ne détermine qu'assez rarement la totalité de la pensée des partis politiques d'extrême droite. Il serait plus juste de comprendre le nationalisme vert comme une tactique parmi une diversité de stratégies analogues qui ont été développées précédemment pour défendre les intérêts du capital fossile. Et les auteurs concluent que les propositions concrètes qui peuvent naître du nationalisme vert semblent incapables de toucher d'autres cibles que les victimes et les innocents. Et qu'aucune des organisations qui s'inscrivent dans ce mouvement n'a fait quoi que ce soit pour débarrasser leurs économies des combustibles fossiles. Les présidents blancs des Amériques. Le dernier chapitre de la première partie du livre nous emmène dans les Amériques afin d'analyser comment s'est articulée ou comment s'articule encore la politique environnementale de Donald Trump aux Etats-Unis ou de Jair Bolsonaro au Brésil. Les antécédents de Donald Trump en matière de racisme et de xénophobie précèdent largement la campagne présidentielle de 2016. Et son fameux slogan Make America Great Again doit bien sûr être compris comme s'adressant avant tout à l'Amérique blanche qui aurait perdu de sa grandeur entre autres à cause des non-blancs aussi bien ceux issus de l'immigration contemporaine que les autres. Le mandat de Barack Obama pourtant assez libéral a suscité un flot de critiques de la part de Donald Trump lequel accusa son prédécesseur d'avoir semé le chaos en mettant à mal l'exploitation de charbon et de pétrole. Ce qui pour le coup est une fake news. La politique environnementale de Donald Trump marquée par des régressions considérables en termes de réglementation et de budget l'octroi de postes ministériels à des représentants des industries fossiles comme le patron d'ExxonMobil ainsi que la menace de faire sortir son pays de l'accord de Paris sur le climat doit donc être comprise comme un élément censé remettre les Etats-Unis sur les rails prétendument pour pouvoir rester compétitif et se défendre contre ses adversaires étrangers comme la Chine. Et inversement, le temps incroyable que le président a passé à parler des dangers que représenterait l'immigration et les personnes non-blanches ont considérablement réduit le temps qui aurait pu être consacré à parler des enjeux environnementaux aux Etats-Unis. Le sabotage et le démantèlement par l'administration Trump des quelques politiques environnementales décentes qu'il y avait aux Etats-Unis ne peuvent pas être séparés du sabotage et du démantèlement des autres services publics comme le secteur de la santé et tous les autres dispositifs que lui et ses partisans considéraient comme des affreux dispositifs socialistes. Lorsqu'il fut élu président du Brésil en 2018, Jair Bolsonaro était le candidat favori du capital ce qui lui a valu un soutien d'un grand nombre d'entreprises et de lobbies lors du second tour. Une fois au pouvoir, il constitua rapidement un gouvernement d'ultralibéraux biberonné à l'école de Chicago et entrepris d'accélérer l'extraction de l'ensemble des ressources naturelles du pays et d'accélérer la déforestation de la forêt amazonienne qui avait été initiée dans les années 60 par la dictature militaire dont Bolsonaro avait été et a toujours été un soutien. En raison de la structure sociale particulière du Brésil par rapport à l'Europe, l'immigration n'a pas occupé une place aussi importante dans le discours du président Bolsonaro. Sa rhétorique raciste a été principalement dirigée contre les populations autochtones et les quilombolas qui sont des descendants d'esclaves noirs qui ont fui et fondé des communautés rurales dans l'arrière-pays entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et le problème pour Bolsonaro et ses alliés capitalistes, c'est que les autochtones et les quilombolas possèdent des terres et des droits fonciers qui font obstacle à l'exploitation massive des ressources naturelles. Le discours de l'extrême droite brésilienne a été caractérisé par la diabolisation de ces populations qui refuseraient de s'intégrer et de s'adapter à la modernité et à la société brésilienne. Le plus souvent, la société brésilienne blanche. À la diabolisation, s'est rajoutée la répression massive des mouvements autochtones et quilombolas, mais aussi d'autres mouvements sociaux comme le mouvement des paysans sans terre. Et quand on dit répression, on ne parle pas juste de coups de matraque et de gaz lacrymogènes. On parle d'assassinats d'activistes par des mercenaires, de feux de forêt criminels déclenchés pour pouvoir détruire les communautés vivant dans l'Amazonie et bien d'autres horreurs qui existaient bien avant le mandat de Bolsonaro mais qui ont été considérablement intensifiés et étendus. Et à cela, on rajoute évidemment les régressions en termes de réglementation environnementale et sociale et l'intensification de l'exploitation de l'Amazonie et des gisements pétroliers et gaziers pour le plus grand plaisir de Petrobras et des autres géants brésiliens et internationaux de l'énergie mais aussi ceux de l'agroalimentaire et de l'industrie. Voici en gros l'essentiel de la première partie de ce livre. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire un résumé un petit peu plus rapide de la deuxième partie du livre histoire de vous donner envie de le lire vous-même. Vers un fascisme fossile Ici, les auteurs reviennent en détail sur les utilisations pertinentes comme abusives du terme fasciste sur comment le fascisme comme force historique émerge dans les moments de crise et la manière dont il a tendance à s'imposer comme choix de dernier recours pour les forces bourgeoises. S'en suit alors un approfondissement de ce à quoi pourrait ressembler un fascisme fossile en tant qu'ensemble d'idées ou de forces historiques matérielles à travers différents scénarios qui sont expliqués. Les énergies mythiques de l'extrême droite Dans cet autre chapitre, les auteurs explorent les idées qui radicalisent et mobilisent l'extrême droite dans un monde qui se réchauffe. Parmi celles-ci, on trouve le mythe de la palindéfense c'est-à-dire l'idée que le peuple blanc se serait défendu par le passé contre des assauts d'étrangers et que le peuple blanc aurait le devoir de reprendre ce combat aujourd'hui. On retrouve aussi le culte des ressources nationales, de nombreuses théories du complot et le spectre du marxisme culturel. Des idées qui servent les intérêts du capital fossile mais aussi les intérêts et les privilèges liés à la blancheur. Races et carburants Les auteurs font un retour historique sur les interactions entre races et énergies fossiles. On y parle entre autres du rôle bien documenté des ressources fossiles dans le développement de l'impérialisme européen et américain mais aussi de la façon dont la ségrégation raciale aux Etats-Unis a soutenu le développement à outrance des voitures au détriment des transports collectifs. Pour l'amour des machines. Ce chapitre tente de reconstituer les perspectives du fascisme italien et du nazisme sur la technologie et plus précisément les véhicules de guerre et les voitures. On y explore le rôle des grands noms de l'industrie automobile tels que Fiat ou BMW dans la promotion du fascisme. Et enfin on se penche sur les tendances fascisantes des industriels dans d'autres cas que les cas allemands et italiens durant l'entre-deux-guerres mais aussi à notre époque. La mort tient le volant. Dans le dernier chapitre les auteurs explorent l'idée même du déni et les différentes formes sous lesquelles ils se manifestent. On y discute de la manière dont l'extrême droite en niant les changements climatiques d'origine anthropique libère les gens d'une certaine façon de cette pression qui devrait pourtant les pousser à changer leur mode de vie et leurs idées. Car l'extrême droite offre la possibilité aux gens de vivre comme ils l'ont toujours fait et de vivre dans un déni implicite malgré les bouleversements climatiques bien documentés. Un déni qu'elle partage avec les classes capitalistes et bourgeoises dont les intérêts structurent l'état néolibéral jusque dans sa manière de concevoir et de traiter de tels problèmes. Ainsi, le négationnisme climatique de l'extrême droite est moins une déviation qu'une réconciliation étant donné qu'il est en parfait accord avec les principes clés des idéologies dominantes et qu'il est en parfait accord avec la gouvernance capitaliste du climat dont il prône tout simplement la radicalisation. Enfin, les auteurs contestent l'idée naïve que l'expérience des catastrophes climatiques par des personnes d'extrême droite leur feraient soudain réaliser qu'il n'est pas souhaitable de nier l'existence et la gravité des changements climatiques. Ils postulent au contraire que de tels événements seront marginaux car la fonction première du négationnisme est de servir les besoins psychologiques des personnes négationnistes et se fondent précisément sur un abandon du principe de réalité. Et donc, il serait bien plus probable que face à l'expérience des changements climatiques, le négationnisme climatique de l'extrême droite ne va pas disparaître mais au contraire s'étendre dans des variations nombreuses. Nous l'avons bien vu dans cette vidéo avec cette extrême droite qui reconnaît l'existence des changements climatiques mais qui va contester leur gravité, leurs sources ou leurs impacts. Alors ce livre me semble être une lecture indispensable pour toute personne engagée dans le mouvement environnemental et climatique mais aussi du coup le mouvement antiraciste et je dirais même la gauche en général. C'est un gros pavé parfois assez dense à lire mais qui introduit très bien ce sujet sulfureux. C'est aussi super appréciable de pouvoir explorer les dynamiques de l'extrême droite dans des pays qu'on connaît peut-être un petit peu moins notamment en Europe du Nord ou en Europe centrale. Et en fait l'accent du livre sur la politique anti-climat de l'extrême droite ça nous permet surtout de briser en fait cette illusion très tenace finalement que les combustibles fossiles on pourrait les abandonner du jour au lendemain dans une transition qui serait douce, consensuelle, etc. Et que le climat aurait cette capacité incroyable à rassembler tout le monde à inspirer la solidarité et le consensus parce qu'il concernerait l'humanité dans tout son ensemble. Et il nous rappelle qu'aucun combat politique n'est à l'abri de détournements ou des récupérations par des franges réactionnaires et que par conséquent c'est très important de réaffirmer l'ancrage politique de l'écologie que nous souhaiterions promouvoir. Ici, une écologie résolument ancrée à gauche qui lutte contre le racisme, l'extrême droite et le capital fossile. Merci d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et après des choses je vais pas vous mentir que ça a été un tournage très intense physiquement il fait une chaleur à crever ici et on est au Canada. Donc voilà, c'est un peu ironique pour une vidéo sur les changements climatiques mais malheureusement c'est notre réalité. Si vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et à laisser un petit commentaire un petit like vous connaissez la chanson. et on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et repenser le monde.